Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et votre famille respective, que le Saint-Esprit ouvre la compréhension, délivre la compréhension de chacun, pour que tous puissent comprendre sa parole et la mettre en pratique, avoir le courage, la foi, le courage pour la mettre en pratique. Quand Jésus dit « Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron », c'est glorieux, c'est glorieux, glorieux. Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron qui prend soin de la vigne. Il dit « Tout sarment, toute branche qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, le sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, même si le fruit est petit, mais il porte du fruit. C'est un petit fruit, mais il donne du fruit, c'est-à-dire que le sarment est vivant, parce qu'il porte du fruit, n'est-ce pas ? Et tout sarment qui porte du fruit, même si c'est un petit fruit, il les monde, c'est-à-dire lui, le Père, le vigneron, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruit. Mais le sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Il le retranche parce qu'il est là de manière inutile. Et il est jeté dehors, lancé au feu et il brûle. Et là, en continuant à lire ce texte de Jean, chapitre 15, il est bon que vous puissiez lire avec beaucoup d'attention, vous allez lire qu'au verset 5, Jésus dit comme ça, « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. » Il parle des sarments en général. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ici, il parle déjà. Dans le premier texte, il dit « Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, qui ne donne pas de fruit, il le retranche. » Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde. Il dit seulement que celui qui donne du fruit, alors il les monde afin qu'il porte encore plus de fruit. Mais ici, au verset 5, il dit « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. » « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si quelqu'un ne demeure pas en moi, voyez, notez bien qu'il donne une condition. Une condition. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Ensuite, il dit « Si vous demeurez en moi de nouveau, si, si cela, alors ceci, si vous demeurez en moi et que vous ne donnez pas de fruit, alors il arrache. » Le père coupe. Le père lui-même fait le travail de nettoyer, d'enlever. Mais si vous êtes en lui et que vous portez du fruit, alors il les monde pour que vous produisez encore plus de fruits. Parce que c'est le travail du vigneron, prendre soin de sa plantation, prendre soin de sa vigne. Le père prend soin de son enfant, de ceux qui réellement sont en son fils, son propre fils. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez. C'est Jésus qui le dit. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire quiconque est en Jésus, quiconque est en Jésus a le privilège de demander ce qu'il veut et être exaucé. Mais qui ne l'est pas peut demander ce qu'il veut. Mais il ne sera pas exaucé parce qu'il n'est pas en lui. Donc, mes amis, vous qui nous regardez en cet instant, qu'est-ce que cela suggère ? Cela suggère que vous fassiez un examen personnel. Examinez-vous chacun à soi-même. Et ainsi, mangent du pain, boivent la coupe ou alors ne mangent pas de pain, ne boivent pas. La coupe, chacun doit se juger soi-même. Et si vous vous sentez offensé, parce que nous parlons de cette manière, d'ailleurs, je suis seulement en train de sonner la trompette, je répète les mots de Jésus. Ce n'est pas ma pensée. Ce ne sont pas mes pensées, mes idées, mon cœur. Non. Ici, nous avons un texte biblique, les paroles de Jésus. Si vous lisez en anglais, en français, en hébreu, si vous lisez en n'importe quelle langue, vous allez voir le même texte, les mêmes mots, les mots de Jésus. Donc, vous qui êtes chrétien, chrétienne, évaluez votre vie. Les fruits que beaucoup de personnes chrétiennes, entre guillemets, donnent sont des fruits pourris, qui font honte au nom du Seigneur Jésus, qui ne sanctifie pas le nom du Seigneur Jésus. Mais ce sont des personnes qui fréquentent les églises, elles sont religieuses, elles sont loyales à leurs pasteurs, à leur dénomination, leur religion. Mais les pauvres, comme elles ne sont pas liées aux cèpes qu'est Jésus, elles sont liées aux églises, aux institutions, mais pas aux cèpes qu'est Jésus. Donc, ces personnes vivent une vie sordide en relation à celles qui portent du fruit, parce que quiconque donne du fruit est beau, qui ne donne pas de fruit, elle l'est. Oui ou non ? Vous avez déjà dû observer cela, que tout arbre qui donne du fruit, vous allez voir qu'il y a des arbres qui portent de beaux fruits, qui mettent l'eau à la bouche, mais il y a aussi ces arbres fruitiers qui n'ont que des fruits consumés par les insectes, qui sont pourris, vous comprenez ? Ce sont des fruits dont on ne peut pas servir. Et ils pourrissent même le sol lorsqu'ils tombent, parce qu'ils ont des insectes. Mes amis, je ne suis pas là en train de pointer le doigt vers qui que ce soit. Et j'espère que personne ne pointe le doigt contre moi. Je ne fais que répéter ce qui est écrit. Et vous et moi, et chacun de nous, doit s'auto-examiner pour évaluer si les fruits que nous portons sont pour la gloire de Dieu, pour la sainteté du Seigneur, ou s'ils sont pour notre propre gloire. Si c'est pour notre propre gloire, ces fruits sont pourris, abîmés. Mais s'ils sont pour la gloire du Très-Haut, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous êtes en paix avec votre conscience, vous restez en paix avec Dieu, vous restez en paix avec ceux aussi qui sont de Dieu. D'accord ? Demain, nous reviendrons. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Ah, n'oubliez pas, demain, mercredi, la nuit de l'âme, nous serons en train de travailler, de lutter pour que ceux qui disent, évêque, j'ai besoin de salut, je sais que je ne suis pas sauvé, je sais que si je meurs aujourd'hui, je ne vais pas au ciel. Je sais que je vais en enfer, c'est la réalité. Je n'ai pas d'assurance, je n'ai pas la certitude de mon salut. Donc demain, venez avec cette recherche, venez avec ce désir de sauver votre âme. Nous allons travailler, nous allons lutter, nous allons unir notre foi pour que vous soyez sauvés et à la certitude de votre salut. Que Dieu vous bénisse. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus.